Nous avons démarré un programme. Demain, la journée sera très pleine. Amen. Nous allons rembesser les murs de Jéricho. Demain, je vais recevoir... Je serai là 10h jusqu'au soir. Je vous promets ça. Demain, je ne ferai pas de crochet. Ce qui m'est fatigué souvent, c'est que les samedis, j'ai fait des crochets à l'orphelinat. Et ça me fatigue beaucoup. Le temps de finir, venir ici, ça prend du temps. Donc, demain, je n'aurai pas l'occasion de réveiller à l'orphelinat. On avait juste organisé un programme de remise des dons aux enfants de ce mercredi là passé. Vous savez très bien l'événement qu'on a eu. Pour ceux qui étaient à Lyon, j'annonçais ça. J'annonçais ça. Regardez dans les vidéos. Mais toute dernière vidéo de Lyon, j'annonçais l'événement. Dieu m'a montré clairement comment ça allait déroulé, comment ça allait finir, comment c'était grave. J'étais à droit, je ne prends l'avion. J'ai dit à Dieu, je rentre au pays, je vais m'asseoir là-bas pour prier, pour ne pas que le piller. Ce sont des éminations. Il y a beaucoup qui m'ont appelé pour dire, ce que tu as dit à Lyon, regardez mes vidéos, repartez-ci le YouTube, vous allez revoir mes vidéos, vous allez voir la révélation que j'ai donnée par rapport à ce qui est en train de se passer. Lui, il m'avait montré dans ma chambre, mais moi, je n'abandonne pas la nation. Je suis là. Je n'ai pas celui qui veut avoir le pire qui le pire arrive. C'est vraiment, je peux prendre l'avion pour partir, et la mémé qu'au village, elle fait comment ? Est-ce qu'on pense ? Les gens, ils veulent, est-ce que vous pensez que la guerre peut arranger quelque part ? Ça, ça, tu appelles toi, tu es satisfait, mais ça n'arrange pas. Je sens que par moments, au-delà de vos ambitions politiques, soyez humains. Est-ce que vous m'avez compris ? Ceux qui ont ambition dans la même partie politique, mais soyez humains. Petit effrayement, on a vu dans le prison, ça a tué combien des personnes ? Bébé, hein ? Bal perdu, n'a pas l'écrié, 40 des piquets. Sous-là, bien-aimés, nous souhaitons pas la guerre. Même si on pense qu'on est prêt par parti politique, ça, ça engage que vous... Moi, je ne suis pas dans vos histoires des partis politiques. Les politiciens, tous, c'est des menteurs. C'est Dieu, ceux qui disent la vérité. C'est lui qui au pouvoir, je le suis. Parce que je prie pour que Dieu n'ait quelqu'un. C'est lui qui est au pouvoir, je prie à part de la manée, je le suis. Et puis, j'ai pris pour lui. Je ne suis pas dans le parti politique. Quand Dieu m'a montré ça à Lyon, d'abord, j'étais en Belgique quand je voyais la division que des choses graves devaient arriver sur la Côte d'Ivoire. Je me suis mis en gelon, je me suis dit que ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Parce que quand ça arrivait, voici ce que ça posait dans la Côte d'Ivoire. Or, si ça devait arriver le pire, tu allais peut-être me cacher ça. Tu me mordes pour que je prie. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, on a prié ceux qui étaient à Lyon ont vu. Ils étaient tristes quand j'annonçais l'événement. Nous sommes tous levés comme un seul homme dans la salle. On a commencé à prier pour ne pas que le pire arrive. Pour ne pas que le pire arrive. tu ne peux pas courir plus que de balles. Tu peux peut-être kalachikom, mais lance-roquette tu m'aimes là. Tu m'aimes un MV24. Tu sais comment les dégâts de MV24 font ? Tu connais les dégâts d'hélicoptères. Hélicoptères. Pourquoi on pense à tout ça ? Quand je vois d'autres personnes parler sur les réseaux sociaux ils sont en France, ils sont en train d'acciter, à la haine, mais c'est dangereux. Je ne vous empêche pas d'avoir des mêmes partis politiques, mais soyez humains. Soyez humains. Parce que quand vous pensez que la guerre arrange, vous êtes là-bas dans vos maisons manger pigas en France. Mais non, nos villages ici. La mémé, la caramachère Boala, elle va arriver où en quel moment ? Attention, hein. Moi, je suis resté. Moi, j'habite dans la rivière. Palmeira, je suis sorti avec Armel pour faire des petits coups. Mais on a vu les dispositions qu'il avait. J'ai dit, Seigneur, ça ne doit pas arriver. On a vu comment les gens étaient prêts à s'aligner en fait. Et puis, on a prié Dieu. En deux jours, toute la corde était paralysée. Personne ne pouvait avoir accès à son compte. Personne, on avait, tout le monde était craintif. Donc, franchement, je ne t'empêche pas d'avoir un parti politique, mais il faut que ce soit humain. C'est-à-dire, quand tu vous parles, quand vous tenez le langage, pensez aux autres. Ne pensez pas qu'il y a vous. Oh, d'autres, ils pensent qu'il y a eux. Non, c'est la carrière, parce que toi, tu peux te protéger, tu es loin de la corde, tu es quelque part. Moi, quand j'ai vu que je suis rentré au pays, j'avais la possibilité de rester, parce que dans mon visa, dans mon passeport, j'ai un visa de 1 an des Etats-Unis. Donc, je pourrais traverser pour continuer sur les Etats-Unis. Je pourrais traverser. Oh, ça me fatigue ça pour la tâche, traverser, être à Paris et partir, ça me fait 8 heures. Oh, quitter la corde du roi et aller aux Etats-Unis, tu fais 6 heures en vol pour arriver à Paris et tu fais 3 heures de correspondance, tu es 8 heures. 8 heures, je crois, 8h30 pour arriver à Washington, d'ici. Moi, ça m'arrangeait parce qu'il me faudrait une heure, un seul vol seulement pour arriver aux Etats-Unis. Je pouvais partir pour dire, mais Seigneur, tu m'as montré les calachicopes, il y a peur de ça. Il faut que tu parles aux Etats-Unis. Comme ça, j'ai réagi sur Facebook. J'ai appelé, ça va, est-ce que vous priez bien ? Priez, le Seigneur j'ai dit. Maintenant, moi, quand j'ai eu la vision, je suis rentré au pays. Je suis rentré au pays. Je savais que les choses devaient arriver. Donc, on a commencé déjà à prier depuis Lyon et pour prier pour que les choses de la vie n'arrivent pas. C'est ce qu'on appelle pour porter une nation dans son cœur. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Je m'en fous de votre parti politique, là. Ça, c'est vous qui vous mangez le nez. Mais la Côte d'Ivoire, c'est brûle, nous tous nous allons brûler. À moi, c'est que tu ne sois pas humain. Parce que si quelqu'un ne meurt que tu aimes le plus, je vais pleurer. C'est ça qu'il faut beaucoup prier. Pour ne pas que le prier arrive. il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Je crois que les gens parlent, mais qu'est-ce qu'il vous prend? Est-ce que vous êtes quand même humain? C'est vrai que vous avez des ambitions politiques, mais est-ce que le côté humain existe en vous? Parce que si la guerre se déclenche, ça ne trie pas. On a vu comment la guerre ici? Un véritable enfant de Dieu, c'est lui qui lui met en genoux et qui cherche la volonté de Dieu. Moi, je ne défends pas un parti politique. Ma nation, on l'a vu, nous dit dans Jérémie de prier pour notre nation parce que la paix de notre nation dépend de notre paix. Je peux peut-être fuir, mais je laisse ceux là-haut. Je suis content, j'ai mangé pizza. Les gars, ça va? Vous avez beaucoup gêné? Je dis, je dis. Oh, on n'est pas, j'ai fait gêne-toi, je sais que vous allez voir, mais bon, on va s'arrêter. C'est quoi ça? C'est pas humain. Il faut penser. Quand tu es amour, tu ne penses pas qu'à toi, tu penses qu'à tout le monde. Donc, on est resté dans le secret. Nous sommes restés dans le secret. On a eu un tube à pécé. Ah, c'est ce que je suis tombé. Vous n'associez pas à ceux qui veulent que le pays arrive à la Côte d'Ivoire. Amen. Dieu est là, on ne peut pas aider, on ne peut pas aider Dieu dans sa manifestation. Ce que Dieu a envie de faire, il peut le faire sans qu'il ait la guerre. Sans que même une personne soit touchée sans qu'à du voir. Tout ce que vous devez faire, c'est de chercher la volonté de Dieu. Amen. Voilà, c'est ce que je vous demande de faire. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu, le stress, de tous, dans nos maisons, en train de prier. Amen. Je voyais d'autres personnes dire, telle personne a raison, telle personne n'a pas raison. On n'est pas au stade de chercher qui a raison, qui n'a pas raison. Ça n'arrange pas la situation. La seule chose, c'est de confier les choses au Seigneur. La vie dit que recommande ton son à l'éternel, mais en lutte à confiance, il agit là. Le pays est en train de brûler, il faut prier. Amen. Alors, Dieu bénisse. Nous venons de sortir d'un moment difficile. Difficile parce que ça a stressé beaucoup de personnes dans le même temps à la fois. Difficile parce que ça a paralysé beaucoup de choses, c'est l'économie. On ne pouvait pas avoir accès à l'argent. Tout cela, ce n'est pas bon parce que ça, ça rétale une nation. Ça ne fait pas avancer une nation. Amen. Un véritable enfant de Dieu n'est pas dans la politique. Parce que la politique c'est dénigré vouloir le mal d'autru. C'est comme ça, c'est la politique. C'est comme la société. C'est comme la société. Quand tu as des nains, tu penses comment le parti la va tomber. C'est pas la société. Et tous les pensées, le plan qu'a tombé, c'est la société. Donc un véritable enfant de Dieu ne fait pas la politique pour le tisser. Vous allez me dire il y a un enfant de Dieu qui fait quoi ? Il y a un enfant de Dieu qui fait quoi ? C'est ce que le monde fait et c'est ce que nous faisons aussi. Nous, notre devoir c'est de prier. Ça ne nous empêche pas d'aller poser une carrière, tu peux être mère, ou bien députée d'une nation. Mais il faut savoir faire la politique. Il faut savoir la faire. Il faut savoir la faire. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Amen.